Nous allons lire l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4 et verset 1. Les pharisiens ont entendu raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Pour y aller, il devait traverser la Samarie. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif. Comment oses-tu donc me demander à boire à moi une Samaritaine ? En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua, maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même et de son nom ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillera, d'où jaillera la vie éternelle. La femme lui dit, maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. Jésus lui dit, va chercher ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui déclara, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari car tu as eu cinq maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme s'exclama, maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous les juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez ni le Père sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous les samaritains, vous adorez Dieu dans ce que vous, sans le connaître. Nous les juifs, nous l'adorons et le connaissons car le salut vient des juifs. Mais le moment vient et il est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son Saint-Esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est Esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son Esprit et selon la vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répondit, je suis, je le suis, moi qui te parle. À ce moment, les disciples de Jésus revinrent et ils furent étonnés de le voir parler à une femme. Mais aucun d'eux n'osa lui demander, que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ? Alors la femme laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, serait-il peut-être le Messie ? Ils sortirent donc de la ville et vintent trouver Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. « Maître, mange quelque chose, disait-il. Mais il leur répondit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent alors les uns aux autres, « Quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. » « Vous dites, vous, encore quatre mois et ce sera la moisson. » « Et moi, je vous dis, regardez les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et il rassemble le grain pour la vie éternelle. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Car il est vrai, le proverbe qui dit, « Un homme sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé et vous profitez de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est pourquoi, Amen pour la parole du Seigneur. « Lorsque les pharisiens ont su que Jean le Baptiste baptisait... » Moins, donc Jésus baptisait plus que ceux qui faisaient partie de Jean le Baptiste. Alors, Jésus a pris la décision d'aller chez les Samaritains, à Sichar. Il a abandonné les pharisiens, les sadducéens, les scribes, ceux que Dieu avait mis au service de son temple, ceux qui étaient là au temple et qui lisaient et qui annonçaient la parole de Dieu. Il les a abandonnés. Il s'est éloigné. Car il n'y avait rien en eux de respect vers le Seigneur, leur Dieu. Et il s'est tourné vers les Samaritains, ceux qui étaient méprisés des Juifs. Et il est terrible que là où il y a eu la parole de Jésus qui a été prêchée aux Samaritains, ils ont accepté. Et souvent, la parole de Dieu qui a été annoncée aux Samaritains, ils ont accepté. Qu'est-ce que c'est cela qui fait que l'être humain fait attention aux paroles de Jésus ? Qui étaient les Samaritains qui, au début, à Cichard, ils ont accepté Jésus et son évangile. Et quelques temps après, avec Philippe le diacre, toute la Samarie a cru et a accepté Jésus-Christ. Et ils se sont fait baptiser au Saint-Esprit par une prédication. Qui sont ces Samaritains dont Dieu a mis en honneur par Jésus-Christ dans cette église apostolique ? Lorsque nous savons que le péché était arrivé au comble, La Syrie est venue détruire et envahir Israël et envoyer son peuple en exil. Et il a apporté des personnes de Babylone et de beaucoup d'endroits Demeuraient à des endroits de Samarie. Et ils ont hérité de la Samarie. Et ils ont bénéficié de cette terre. Ce sont des personnes étrangères que Dieu a amenées par l'Assyrien Pour qu'ils demeurent dans la terre près d'Israël. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Et ils ont adoré leur Dieu. Et Dieu a fait venir des lions parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, le vrai. Et les animaux sont venus les faire disparaître. Et nous savons que nous ne pouvons pas ne pas honorer Dieu. Nous ne pouvons pas honorer sa parole. Nous ne pouvons pas rester indifférents à sa parole et à son œuvre. Et à mépriser et à condamner et à accuser son œuvre. Et Dieu les a acceptés, les Samaritains. Car il a vu Ils craignaient Dieu Ils craignaient et respectaient Dieu Et pourtant, ils adoraient d'autres dieux. Et le respect vers Dieu Plaît à l'Éternel. Parce que ce peuple est prêt Lorsque le temps s'accomplira Il acceptera la parole de Dieu. Alléluia Le respect Le respect envers Dieu La crainte de l'Éternel Même si tu ne sais pas Même si tu ne l'as pas entendu Même si tu ne peux pas Et Dieu observe Une chose Qui est le plus important Il voit Le respect que tu as À Dieu À l'Église Aux frères À ceux qui sont Au service De Dieu Et il te choisit Ou bien Il te rejette Ou bien Il t'aime Ou bien Il te haït Aujourd'hui Est un jour Lorsque le peuple Lorsque le peuple d'Israël Lorsque le peuple d'Israël S'est éloigné Dieu était encore avec lui Le manque De respect C'est Dieu Qui s'en va Et il change Et il change son amour Car tu ne respectes pas Son amour Il arrêtera D'avoir son amour Envers toi Tu ne glorifies pas Et tu ne respectes pas Combien il t'aime Et Dieu A pitié de nous Dans ces cas là Et lorsqu'il a vu Les pharisiens Être contre Tout cela Il a décidé De faire quelque chose Il dit J'irai vers les autres Et je vais laisser Israël Et j'irai vers les Samaritains Et souvenez-vous De la fin d'Israël De Jérusalem Lorsqu'il a pleuré Et il disait Si au moins toi Tu pouvais Comprendre Et prendre Conscience Du jour Qui t'est donné Et ça C'est le futur De ceux Qui ne respectent pas Dieu Qui ne respectent pas L'oeuvre du Seigneur Qui ne respectent pas Leurs proches Leurs alentours Leurs frères Et qui les méprisent Il y aura Il y aura Une fin tragique Une fin terrible Et ça C'est la fin Des pharisiens Des scribes Des prêtres Des prêtres Qui ne respectaient pas Dieu Et c'est une fin terrible Que Dieu nous garde De cela Respecte ton frère Respecte ton frère Respecte ta soeur Respecte ton mari Respecte ta femme Respecte l'église Respecte les petits enfants Les grands Et honore-les Dieu se plaît à cela Cela lui est agréable Dieu s'éloigne sinon Changeons Changeons Soyons des personnes Qui respectent Qui sont Dignes Et Qui honorent Vers tous Vers même Ceux qui sont nos ennemis Nous devons aimer Nos ennemis Et prier pour eux Ceux qui nous accusent Nous devons les aimer Et prier pour eux Et ceux Qui nous chassent Qui nous maltraitent Nous devons les respecter Et prier pour eux Alléluia Tu perdras L'amour de Dieu Mais lorsque tu montres Ton amour Et nous ferons bien sûr Des erreurs Lorsque nous bénéficions Vraiment La gloire de Dieu Nous trouverons grâce Auprès de lui Les Samaritains Ont trouvé grâce Devant Dieu Et personne Ne les rendait visite Et ne s'approchait d'eux Jésus Il fallait Qu'il passe Par ce chemin Car la Samaritain Et si Charles La ville Une ville Complète Dieu va la bénir Et les pharisiens Et il va les abandonner Est-ce que tu es pharisien Ou bien Samaritain Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Chers frères et sœurs Je dois aimer mes frères Je dois aimer mes ennemis Qu'il n'y a pas Une personne Que je méprise Qui que ce soit Alléluia Je dois prier Pour lui Pour que je puisse Rassembler A Jésus Christ Lui Qui a été accusé Et condamné Et il n'a Il s'est mis Contre personne Et Dieu le Père A envoyé son fils A cette femme Samaritaine Mais qui craint Dieu Qui s'intéresse Pour la vérité Et son cœur A l'intérieur A des questions A des interrogations Où nous devons Adorer Dieu Ici sur le mont Garizine Ou bien A Jérusalem Elle a des questions En elle Elle sait Que Jésus Vient Le Messie Et nous apprendrons Quand il viendra Et Jésus L'attend Et elle vient Et Elle vient Vers ce puits De Jacob C'est une rencontre Merveilleuse Et Jésus Lui demande A boire Elle a été étonnée Surprise Il n'y a pas De juifs Qui parlent A des Samaritains Et il nous considère Comme moins que rien Nous les Samaritains Et nous savons Que Dieu A dit Ceux que moi J'ai purifié Toi Ne les traite pas D'impurs Ne traite Personne D'impurs Nous savons pas Nous connaissons pas Le cœur Des gens Tu me demandes A moi Qui est une femme Samaritaine Oui Dit Jésus Si tu savais Qui est celui Qui te parle Toi Tu lui demanderais De l'eau Vive Elle ne comprend pas Mais elle ne part pas Non plus Elle ne comprend Les propos Elle ne comprend pas Les propos de Jésus Quelle est cette eau vive Lui Il te donnera De l'eau vive Mais l'eau Que je te demande C'est une eau Où j'aurai encore soif Mais l'eau Que moi Je te donnerai Tu n'auras plus soif Pour l'éternité Alléluia Que dirons-nous Chers frères et sœurs Est-ce que tu accepterais Ces paroles De Jésus Mais ce sont des paroles Que nous ne pouvions pas Comprendre Ça c'est le cœur De la Samaritaine Un cœur Ainsi Nous voulons avoir Qui nous donne Un cœur Comme la Samaritaine Qui accepte Et elle ne condamne pas Elle n'accuse pas Elle ne méprise pas La parole De Jésus Et Jésus Ne la méprise pas Non plus Il se respecte Et pourtant Ils sont considérés Comme des ennemis Entre les Samaritains Et les Juifs Nous devons respecter Notre proche Notre famille L'église Ceux qui sont Nos collaborateurs Les serviteurs De l'église Ne décident pas Pour les autres N'ordonnent pas Pour les autres Respecte Ton prochain Si tu ne respectes Pas ton prochain Alors là Certainement Tu es prétentieux Et Dieu Est contre Ceux qui sont Prétentieux Et orgueilleux Parle Discute Ne considère pas Que tu es le seul Qui a la vérité Si tu fais Une grande erreur Le seul C'est Jésus Christ Qui a la vérité Tu n'es pas le maître Moi je vous dirais Non Ne sois pas Comme cela Ne dis pas Ce que tu dois faire Et qui suis-je moi Pour vous dire à vous Ce que vous devez faire Nous sommes tous Ensemble Et nous décidons En priant A Jésus Christ Et nous donnons Des ordres A personne Alléluia Et nous prenons Des commandements De personne Sauf De Jésus Christ Notre Seigneur Celui Dont le Seigneur Libère Est totalement Libre Alléluia Mettons Dans notre tête Le Christ Et tu ne te soumettras Pas aux hommes Tu libéreras Tu te libéreras Des hommes Et tu libéreras Aussi ceux Qui sont prisonniers Libère-nous Père Au nom de Jésus Transforme-nous Métamorphose-nous Alléluia Et si dans ton cœur Dieu te parle Repends-toi Rabaisse-toi Alléluia Même si nous Comprenons pas tout Mais Soyons Humbles Donne-nous Un esprit D'humilité Seigneur Pour te venérer Toi Notre Dieu Donne-nous Un cœur D'humilité Rabaisse-nous Seigneur Dans notre cœur Un cœur Humble Car il est dur Que Dieu Nous rabaisse Mais Rabaisse-nous Nous-mêmes Soyons Humbles Alléluia Soyons Rabaissés Soyons Simple Donne-moi Un esprit D'humilité Donne-moi Un cœur Ouvert Docile Et pas Un cœur Dur Alléluia Celui qui craint Dieu Ne craint Personne Et celui Qui ne craint Pas Dieu craint Tous les âmes Donne-moi De cette eau Là Dit la Samaritaine Comme ça Je n'aurai plus Soif Et je ne devrai Plus venir ici Pour puiser Cette eau Donc Elle pose La question Elle demande À Jésus Et maintenant La révélation Va chercher Ton mari Il faut Qu'elle comprenne Qu'elle vienne Qu'elle prenne conscience De ses péchés Pour recevoir La vérité Et Facilement Je n'ai pas De mari Et dit-elle Elle dit cela A celui Qui connaît Tout Nous sommes Devant qui Maintenant Il sait tout Il lit notre cœur Il sonde Notre rein Qui est celui Qui sonde Les cœurs Et les reins Qui est celui Qui m'aime Et qui M'observe Puis-je le tromper A toi Je peux te tromper Mais Je ne peux pas Tromper Jésus Qui voit Dans mon cœur Elle dit Je n'ai pas De mari Oui Là tu dis vrai Tu n'as pas De mari Et celui Que tu as Maintenant Tu as eu Cinq maris Et celui Que tu as Maintenant N'est pas Ton mari Ce n'est pas Le tien Et elle N'est pas Partie Après ces Révélations De Jésus Elle ne s'est pas Fâchée Non plus Elle s'est Rabaissée Elle a dit Voilà pourquoi Jésus L'a choisie Elle s'est Humiliée Elle a dit Tu es prophète Car tu sais Tu connais ma vie Tu connais tout Tu connais mon cœur Tu connais mon passé Mon présent Donc tu sais tout De moi Où devons-nous Adorer Dieu Alléluia Vous dites A Jérusalem Nous nous disons Ici sur le mont Garizine Quelle est la vérité Elle s'intéresse A la vérité Elle veut Adorer Avec certitude Elle pose la question Elle a un prophète Devant lui Devant elle Pardon Et Jésus lui dit Viendra Le temps Où nous Adorons Le Père En vérité Et en esprit Mais je te le dis La vérité Vient des juifs Eux ont la vérité Elle ne s'est pas Mis en colère Elle accepte tout De la bouche du Messie Elle accepte tout Elle n'est pas Elle ne contredit rien Elle accepte tout De Jésus Elle insiste Tu as raison Mais le Messie Nous dira Tout ce que tu nous dis Là Elle a De la Des connaissances Elle sait Le Christ Nous dira Toi je te considère Prophète Mais le Christ Viendra Oui je te respecte Mais nous attendons Le Messie Le Christ Oui je te respecte frère Mais c'est le Christ Qui nous dira la vérité Oui frère Tu es un Serviteur de Dieu Mais j'attends Jésus Le Christ Me guidera C'est lui Qui nous dira tout Voilà la grande révélation Maintenant Il dit Je le suis Je suis celui Qui te parle C'est moi Le Messie Je suis là Et là Une personne Devant Elle Qui a 30 ans Et il lui dit A elle Qu'il est le Messie Elle laisse sa cruche Son saule Et elle s'en va En courant Elle va A son village A Cichar J'ai trouvé Le Messie Dit-elle Comprends-tu Ce que veut dire cela J'ai trouvé Le Christ Alléluia Et Avant qu'il s'en aille Sont arrivés Les disciples Et ils ont été étonnés Que Jésus parlait Avec une Samaritaine Et ils lui disent Veux-tu manger Et nous t'avons Emporté à manger Et Jésus dit Il sait Qu'il a Une œuvre à accomplir Avec la Samaritaine Et la ville de Samarie Alléluia Je veux que le Seigneur Soit dans la joie La Samaritaine Qui était pécheresse Va devenir heureuse Ses disciples Qui étaient là N'ont pas Saisi Ce qui se passe La Samaritaine A respecté Jésus Et Jésus Respecte Les Samaritains Mais les disciples Pas encore Chers frères et sœurs Respectons Tout le monde Tu ne sais pas Comment le Seigneur Va travailler Alléluia Même ceux Qui sont Moins importants Il faut les considérer Comme des personnes De valeur La Samaritaine est partie Jésus essaie De leur expliquer Qu'il a une nourriture A manger Et cette nourriture C'est la volonté Du Père Et il ne leur dit pas Directement Vous savez Cette Samaritaine Elle est très bien Car elle a accepté Ma parole Il ne leur dit pas cela Et Jésus Parfois N'a pas confiance En nous Parce que nous ne sommes pas Prêts à recevoir Sa parole Et il n'a pas Totalement confiance Car nous sommes Rebelles Nous refutons Sa parole Il est bon De ne pas Être rebelle A Jésus Christ Respecte ton prochain Il a peut-être tort Mais toi Tu as raison Alors respecte ton prochain Seulement Jésus A raison Et à lui Qui revient la gloire A lui Nous l'aimons Plus que tout Il est notre ami Il est notre sauveur Il est notre guide Il est notre lumière Alléluia Qui sait Peut-être Peut-être celui A qui tu parles Peut-être que la crainte De Dieu Apparaîtra Toi tu vois Toi tu vois Tu entends Des choses Que tu n'acceptes pas Ou que tu N'adhères pas Mais attends un peu Et dans peu de temps Tout Cichar est venu A Jésus Car La Samaritaine Est venue au village Et a dit à tous Venez voir J'ai trouvé Jésus Le Messie Et toute la Samarie Est venue Pour voir Jésus Peut-être est-il Le Messie Et eux aussi L'attendaient Pourtant Ils adorent D'autres dieux Ils sont Ils adorent Dieu Sur le mont Garizine Ils sont Dans le péché Et pourtant Ils attendent Le Messie Et Jésus a dit Je ne suis pas venu Pour des justes Mais pour Changer Des pécheurs En En guérison A la repentance Je suis venu Appeler des pécheurs A la repentance Alléluia Et nous avons Beaucoup De grandes questions Tu es Malade Ou En bonne santé Si tu te sens Bon Et bien Dieu Jésus N'est pas venu Pour toi Mais si tu te sens Juste Très Jésus N'est pas venu Pour toi Mais si tu te sens Pêcheur Alors Jésus Est pour toi Oui Il est pour toi Si tu te sens Pêcheur Alléluia Et vous savez Chers frères et sœurs Nous allons Quitter l'église Aujourd'hui Si Jésus Est venu Pour nous Ou pas Alléluia Si le Christ Agira En nous Une bénédiction Personnelle Et nous le saurons Il n'y a pas C'est pas Important Ce que disent Les autres Pour nous Ce que disent Les autres Pour la Samaritaine Cela n'a Aucune importance Pour toi Qui que ce soit Ce qui est important C'est que Jésus Voie dans ton cœur La Sincérité Et qu'il voit La crainte Et le respect De sa parole Et de Dieu Et de tous Même Si je fais Beaucoup d'erreurs Quelle que soit L'erreur Que je fais Frère Crains-tu L'éternel Prenons la décision De respecter Dieu Un respect Un respect Bien Précis Aimons ceux Qui sont dans le péché Et qu'il faut les aimer Pour pouvoir Leur parler Sans faire de distinction D'exception Pour voir un Dieu Puissant Dans notre vie Un Dieu Bon Rempli de bonté Et de Bonnes intentions Et À un moment Tout le village S'est réuni Autour de Jésus C'est elle Qui a ramené Tous ces gens Oui Elle Elle avait la crainte De Dieu Et elle a cru En mes paroles Et elle n'a pas mis En doute Mes paroles Et lorsqu'ils ont entendu Parler Jésus Les Samaritains Ont accepté Jésus Christ Dans leur vie Aujourd'hui Quand j'ai prié J'ai aimé les Samaritains Ils sont étrangers Etc Mais aujourd'hui Je les ai aimés Je les ai aimés Parce qu'ils ne savaient pas Ils ne connaissaient pas La vérité Mais Ils avaient une partie De la vérité Ils connaissaient Dieu Mais pas comme il fallait Et lorsqu'ils ont entendu Jésus Viens Viens Dans notre village Viens Dans notre maison Lui ont-ils dit Et il est allé Et ses disciples Sont allés Au village Des Samaritains Et ils sont restés là Ils ont mangé avec eux Ils ont dîné avec eux Et ils ont prié Avec les Samaritains Cela ne s'était pas fait Pendant deux jours Ils sont restés En Samarie A Sichar Et tout le village Et tout le village Sont devenus Des disciples de Jésus Du Nazaréen Je pense que tout cela Philippe Est été allé aussi Est allé aussi en Samarie Nous remercions Dieu Pour sa parole Car elle est La pleine vérité La vérité absolue Alléluia Et Mais étudions La parole De notre Dieu Et maintenant Les Samaritains Lui ont dit A la femme Maintenant Nous croyons Parce que nous l'avons Entendu parler Et nous l'acceptons Et il est vraiment Le Messie Ce n'est pas parce que Tu nous as parlé Que nous croyons Mais c'est parce que Maintenant Nous l'avons entendu Jésus Lui même Et nous l'avons accepté Car le Christ Nous enseigne Car le Christ M'a touché Alléluia Je crois en Dieu Car Jésus Est venu M'a pris par la main Et m'a pris Avec lui Et il me tient Il n'y a pas Chers frères et sœurs De différence entre Libres Ou bien De prisonniers Ou bien De juifs Et de samaritains Il n'y a pas De différence Dans le cœur L'enfant de Dieu Le serviteur de Dieu Qui respecte Dieu Qui respecte La création de Dieu L'œuvre de Dieu Qu'il a fait dans ce monde Que Dieu nous bénisse Frères Que Dieu nous bénisse Frères Alléluia Car nous attendons Avec une grande attention Et que nous devons Nous soumettre Et nous confesser Et dire Gloire à toi Père Alléluia Pour que nous puissions Bénéficier Ne dis pas Frères et sœurs Dieu ne m'aime pas Ne dis jamais cela Dieu est amour Alléluia Il est amour Comment ne puisse-t-il pas T'aimer Il est amour Ici la Samaritaine Il aime Il aime Il aime Il aime Jean Et Jacques Alléluia Il t'aime à toi Et à moi Et à nous Alléluia Nous remercie